Le Wapikoni, ce sont des studios ambulants de cinéma qui vont dans les communautés des Premières Nations que vous appelez ici Amérindien, juste pour qu'on se comprenne, et avec tout l'outillage nécessaire pour permettre aux jeunes de la communauté ou des communautés de faire leurs propres films. Donc le projet a été cofondé par le Conseil des Jeunes des Premières Nations, le Conseil de la Nation Atikamekw et moi-même. On parle beaucoup des Inuits ici, mais les Inuits, c'est une des onze nations. Il y en a donc dix autres dont on parle très, très peu, qui ne sont pas connues du tout, qui sont très isolées dans la forêt, où il y a un taux de suicide alarmant. Richard Desjardins parlait d'eux comme le peuple invisible et la création de films leur permet de devenir visibles. Ils ont réalisé 900 films jusqu'à maintenant. Donc c'est un patrimoine ou le reflet d'un patrimoine unique au monde. Les films sont diffusés dans le monde entier, ils en sont à leur 119e prix. Et le but n'est pas de former des cinéastes, ce n'est pas que ça, c'est de développer la fierté identitaire, de donner une voix. Certains parmi eux sont vraiment devenus des cinéastes maintenant, ou en voie de devenir, mais ça a été sûrement pour certains, une page tournée vers l'espoir et vers un avenir meilleur. ... ... Il ya qu'en fait, en tout temps, dans l'air, il n'y a pas de sonation. Il n'y a pas d'un travail. Dans ces communautés, il y a très peu de projets pour les jeunes. Quand je suis arrivée en 2002, il n'y avait pas de maison des jeunes, il n'y avait rien du tout. Et Wapikoni, c'est une jeune fille, c'est le nom d'une jeune fille atikamekw. Ça veut dire fleur en atikamekw. Et on a commencé par écrire un scénario de long-métrage avec un groupe de dix de ses collègues, si on veut. Parce que l'audiovisuel permet une affirmation de soi-même, une révélation de soi-même et une transposition de la réalité. Souvent, il y a des réalités qui sont très difficiles à vivre là-bas. Et de la transposer permet un dialogue avec les autres et permet d'être entendue. Et ces films-là servent de ça, en plus de servir de pont vers les non-Autochtones qui les connaissent très peu. Alors, il y a chaque année la diffusion dans les propres communautés dans un premier temps, pour la population, dans son intégralité. Mais après, il y a au Festival du Nouveau cinéma, qui est un festival international, la diffusion vers les non-Autochtones en présence de ces jeunes des Premières Nations, qui présentent à la fois leur réalité contemporaine et leur œuvre. On a un gros studio mobile, un gros studio sur roue. Au début, c'était une petite chose brinque-ballande qui se rendait à peine vers eux, mais maintenant, on a quatre studios, dont deux très performants, adaptés à leurs moyens, qui se sont améliorés au fil des ans, avec donc une salle de montage, un bon studio de son, du bon équipement technique et une équipe qui les encadre et leur permet d'accéder à cette technologie-là jusqu'à ce qu'ils la maîtrisent complètement. Les moyens viennent d'où, enfin ? De plusieurs paliers du gouvernement, surtout, de certains donateurs, mais surtout de certains paliers du gouvernement. Par exemple, notre principal subventionneur, c'est Santé Canada, qui pense à la santé globale des jeunes. Donc, ils sont conscients que par l'audiovisuel, les jeunes peuvent accéder à une santé globale, abandonner les idées noires, avoir le goût de reprendre des études, développer des compétences. Donc, c'est notre principal subventionneur. Mais il y en a plusieurs, comme le ministère de la Culture, évidemment, Patrimoine Canada, le ministère des Affaires indiennes, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Le webkini travaille aussi en Amérique du Sud, donc au Panama, Chili, Pérou, Bolivie, à faire le même exercice dans les communautés là-bas et à créer des liens, parce qu'on dit que le réseau protège de tout et donne une voix plus forte, amplifie la voix. Donc, il y a un réseau international de création audiovisuelle autochtone qui a été créé il y a deux ans et qui a réuni des créateurs audiovisuels de différentes communautés en Amérique du Sud, en Norvège, des Samis et au Québec pour leur permettre, leur servir d'amplificateur de voix sur des enjeux communs et de se faire entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci 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 !